Le petit fût de Guy de Maupassant Maître Chico, l'aubergiste des Previlles, arrêta son Tilbury devant la ferme de la mer Magloire. C'était un grand gaillard de quarante ans, rouge et ventru, et qui passait pour malicieux. Il attacha son cheval au poteau de la barrière, puis il pénétra dans la cour. Il possédait un bien attenant aux terres de la vieille, qu'il convoitait depuis longtemps. Vingt fois il avait essayé de les acheter, mais la mer Magloire s'y refusait avec obstination. « J'y sionnais, j'y mourrais ! » disait-elle. Il la trouva épluchant des pommes de terre devant sa porte. Âgée de soixante-douze ans, elle était sèche, ridée, courbée, mais infatigable comme une jeune fille. Chico lui tapa dans le dos avec amitié, puis s'assit près d'elle sur un escabeau. « Eh bien la mer, est-ce que santé est toujours bonne ? » « Pas trop mal, et vous, maître prospère ? » « Hé hé, quelle douleur ! Sans ça, ce serait la satisfaction. » « Allons, tant mieux ! » Et elle ne dit plus rien. Chico la regardait accomplir sa besogne. Ses doigts crochus, noués, durs comme des pattes de crabe, saisissaient à la façon de pince les tubercules grisâtres dans une manne, et vivement, elle les faisait tourner, en levant de longues bandes de peau sous la lame d'un vieux couteau qu'elle tenait de l'autre main. Et, quand la pomme de terre était devenue toute jaune, elle la jetait dans un seau d'eau. Trois poules hardies s'en venaient l'une après l'autre jusque dans ses jupes, ramassaient les épluchures, puis se sauvaient à toutes pattes, portant au bec leur butin. Chico semblait gêné, hésitant, anxieux, avec quelque chose sur la langue qu'il ne voulait pas sortir. À la fin, il se décida. « Dis donc, Mère Magloire, qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? C'te ferme, vous ne voulez toujours pas me la vendre ? » « Pour ça, non ! Vous n'y comptez point ! C'est dit, c'est dit, je n'y revenais pas ! » « C'est que j'ai trouvé un arrangement qui ferait notre affaire à tous les deux. » « Hum, qu'est-ce que c'est ? » « L'oeuvre-la. Vous me la vendez, et puis vous la gardez tout de même. » « Vous n'y êtes point ? Suivez ma raison. » La vieille cessa d'éplucher ses légumes et fixa sur l'aubergiste ses yeux vifs sous leurs paupières fripées. Il reprit. « Je m'explique. Je vous donne, chaque mois, 150 francs. » « Vous entendez bien. Chaque mois, je vous apporte, ici, avec mon Tilbury, 30 écus de 100 sous. Et puis, il n'y a rien de changé de plus, rien de rien. Vous restez chez vous. Vous ne vous occupez point de mai. Vous ne devez rien. Vous ne faites que prendre mon argent. » « Ça vous va-t-il ? » Il la regardait d'un air joyeux, d'un air de bonne humeur. La vieille le considérait avec méfiance, cherchant le piège. Elle demanda. « Ça, c'est pour mai. Mais pour vous, cette ferme, ça ne vous la donne point. » Il reprit. « Ne vous tracassez point de ça. Vous resterez tant que le bon Dieu vous laissera vivre. Vous êtes chez vous. Seulement, vous me ferez un petit papier chez le notaire pour qu'après vous, ça me revienne. Vous n'avez point d'effet. Rien que des neveux que vous n'y teniez guère. « Ça vous va-t-il ? Vous gardez votre bien, votre vie durant, et je vous donne trente écus de cent sous par mois. C'est tout gain pour vous. » La vieille demeurait surprise, inquiète, mais tentée. Elle répliqua. « Je ne dis point non. Seulement, je veux me faire une raison là-dessus. Revenez causer de ça dans le courant de l'autre semaine. Je vous ferai une réponse de mon idée. » Et Maître Chico s'en alla, content comme un roi qui vient de conquérir un empire. La mère Magloire demeura songeuse. Elle ne dormit pas la nuit suivante. Pendant quatre jours, elle eut une fièvre d'hésitation. Elle flairait bien quelque chose de mauvais pour elle là-dedans, mais la pensée des trente écus par mois, de ce bel argent sonnant, qui s'en viendrait couler dans son tablier, qui lui tomberait comme ça du ciel, sans rien faire, la ravageait de désir. Alors, elle alla trouver le notaire et lui conta son cas. Il lui conseilla d'accepter la proposition de Chico, mais en demandant cinquante écus de cent sous au lieu de trente. Ça ferme Valenteau-Babeau, soixante mille francs. « Si vous vivez quinze ans, disait le notaire, il ne la paiera encore de cette façon que quarante-cinq mille francs. » La vieille frémit à cette perspective de cinquante écus de cent sous par mois, mais elle se méfiait toujours, craignant mille choses imprévues, des ruses cachées, et elle demeura jusqu'au soir à poser des questions, ne pouvant se décider à partir. Enfin, elle ordonna de préparer l'acte, et elle rentra, troublée, comme si elle eut bu quatre pots de cidre nouveau. Quand Chico vint pour savoir la réponse, elle se fit longtemps prier, déclarant qu'elle ne voulait pas, mais rongée par la peur qu'il ne consentit point à donner les cinquante pièces de cent sous. Enfin, comme il insistait, elle énonça ses prétentions. Il eut un sursaut de désappointement et refusa. Alors, pour le convaincre, elle se mit à raisonner sur la durée probable de sa vie. « Je n'en ai pas pour plus de cinq à six ans, pour sûr, me v'là sur mes soixante-treize, et pas vaillante avec ça. L'autre soir, je crume que j'allais passer. Il me semblait qu'on me vidait le corps, qu'il a fallu me porter à mon lit. » Mais Chico ne se laissait pas prendre. « Allons, allons, vieille pratique, vous êtes solide comme le clocher de l'église, vous vivrez pour le moins cent dix ans, c'est vous qui m'enterrerez, pour sûr. » Tout le jour fut encore perdu en discussion. Mais comme la vieille ne céda pas, l'aubergiste à la fin consentit à donner les cinquante écus. Ils signèrent l'acte le lendemain, et la mère magloire exigea dix écus de peau de vin. Trois ans s'écoulèrent. La bonne femme se portait comme un charme. Elle paraissait n'avoir pas vieilli d'un jour. Et Chico se désespérait. Il lui semblait, à lui, qu'il payait cette rente depuis un demi-siècle, qu'il était trompé, floué, ruiné. Il allait de temps en temps rendre visite à la fermière, comme on va voir, en juillet, dans les champs, si les blés sont mûrs pour la faux. Elle le recevait avec une malice dans le regard. On eût dit qu'elle se félicitait du bon tour qu'elle lui avait joué. Et il remontait bien vite dans son Tilbury en murmurant. « Tu ne crèveras donc pas un carcasse ! » Il ne savait que faire. Il eût voulu l'étrangler en la voyant. Il la haïssait d'une haine féroce, sournoise, d'une haine de paysans volés. Alors il chercha des moyens. Un jour, enfin, il s'en revint la voir en se frottant les mains, comme il faisait la première fois lorsqu'il lui avait proposé le marché. Et après avoir causé quelques minutes, « Dites donc, la mère, pourquoi que vous ne venez point dîner à la maison quand vous passez à Ypresville ? On en jase, on dit comme ça que je ne somme plus amie et ça me fait deuil. Vous savez, j'ai aimé, vous ne paierez point. Je ne suis pas regardant un dîner. Tant que le cœur vous en dira, venez s'en retenue, ça me fera plaisir. » La mère Magloire ne se le fit point répéter. Et le surlendemain, comme elle allait au marché dans sa carriole conduite par son valet célestin, elle mit sans gêne son cheval à l'écurie chez Maître Chico et réclama le dîner promis. L'aubergiste, radieux, la traita comme une dame, lui servit du poulet, du boudin, de l'andouille, du gigot et du lard au chou. Mais elle ne mangea presque rien, sobre depuis son enfance, ayant toujours vécu d'un peu de soupe et d'une croûte de pain beurré. Chico insistait, désappointée. Elle ne buvait pas non plus. Elle refusa de prendre du café. Il demanda, « Vous accepterez toujours bien un petit verre ? » « Pour ça, oui, je ne dis pas non. » Et il cria de tous ses poumons à travers l'auberge, « Rosalie, apporte la fine, la surfine, le filandis ! » Et la servante apparut, tenant une longue bouteille ornée d'une feuille de vigne en papier. Il emplit deux petits verres. « Goûtez ça à la mer, c'est de la fameuse ! » Et la bonne femme se mit à boire tout doucement, à petite gorgée, faisant durer le plaisir. Quand elle eut vidé son verre, elle l'égoutta, puis déclara, « Ça, oui, c'est de la fine ! » Elle n'avait point fini de parler que Chico lui enversait un second coup. Elle voulut refuser, mais il était trop tard, et elle le dégusta longuement, comme le premier. Il voulut alors lui faire accepter une troisième tournée, mais elle résista. Il insistait. « Ça, c'est du lait, voyez-vous ! Mais j'en bois dix, douze, sans embarras ! Ça passe comme du sucre ! Rien au ventre, rien à la tête ! On dirait que ça s'évapore sur la langue ! Il n'y a rien de meilleur pour la santé ! » Comme elle en avait bien envie, elle céda, mais elle n'en prit que la moitié du verre. Alors Chico, dans un élan de générosité, s'écria, « Tenez, puisqu'elle vous plaît, je vais vous en donner un petit fût, histoire de vous montrer que je somme toujours une paire d'amis ! » La bonne femme ne dit pas non, et s'en alla un peu grise. Le lendemain, l'aubergiste entra dans la cour de la mer Magloire, puis tira du fond de sa voiture une petite barrique cerclée de fer. Puis il voulut lui faire goûter le contenu, pour prouver que c'était bien la même fine. Et quand ils en eurent encore bu chacun trois verres, il déclara en s'en allant, « Et puis, vous savez, quand il n'y en aura plus, il n'y en a encore, ne vous gênez point, je ne suis pas regardant, plus tôt que ce sera fini, plus que je serai content ! » Et il remonta dans son Tilbury. Il revint quatre jours plus tard. La vieille était devant sa porte, occupée à couper le pain de la soupe. Il s'approcha, lui dit bonjour, lui parla dans le nez, histoire de sentir son haleine. Et il reconnut un souffle d'alcool. Alors son visage s'éclaira. « Vous m'offrirez bien un petit verre de fil, » dit-il. Et ils trinquèrent deux ou trois fois. Mais bientôt, le bruit courut dans la contrée que la mer Magloire s'ivrognait toute seule. On la ramassait, tantôt dans sa cuisine, tantôt dans sa cour, tantôt dans les chemins des environs. Et il fallait la rapporter chez elle, inerte comme un cadavre. Chico n'allait plus chez elle, et quand on lui parlait de la paysanne, il murmurait avec un visage triste. « C'est-y pas malheureux, à son âge, d'avoir pris cette habitude-là. Voyez-vous, quand on est vieux, il n'y a pas de ressources. Ça finira bien par lui jouer un mauvais tour. » Ça lui jouera un mauvais tour, en effet. Elle mourut, l'hiver suivant, vers la Noël étant tombée, saoule dans la neige. Et maître Chico hérita de la ferme en déclarant « Cette manante, si elle s'était point boissonnée, elle en avait bien pour dix ans de plus. »